et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc aujourd'hui sur la mise à jour de medieval dynastie qui a été fait hier le 16 avril 2021 donc comme vous le pouvez le voir je suis sur steam et on est donc passé à la version 0.500 en test branche alors vous avez été certains à me poser des questions sur des bugs que vous avez que vous rencontrez du fait que vous jouez en mode normal alors pourquoi j'affiche steam simplement pour montrer à ces personnes là qui m'ont posé la question qu'il est bien stipulé qu'il y a deux façons de jouer à medieval dynastie soit vous jouez en mode normal c'est à dire vous ne jouez pas en bêta branche test public et vous aurez des problèmes avec les mages ce qui peut entraîner des bugs c'est pour ça que les développeurs à chaque fois dans les mises à jour de steam vous conseille de jouer en bêta test branche alors j'ai eu des retours comme quoi les gens pensaient que la bêta bêta ça voulait dire test oui là je suis d'accord mais après ils pensaient que il fallait que les joueurs remontent c'était se s'engager en tant que joueur à faire remonter aux développeurs etc etc les choses ça de toute façon toutes les bêta le but des bêta c'est quoi c'est que des joueurs et je vous l'avais déjà expliqué vous prenez un jeu qui est en bêta c'est un jeu qui n'est pas finalisé le jeu n'étant pas finalisé il est en test comme ça le dit que ce soit en anglais en chinois ou autre test ça reste un test pourquoi on teste tout simplement justement pour que les joueurs vous moi on fasse remonter les bugs que l'on rencontre dans le jeu pourquoi parce que chaque joueur n'a pas les mêmes bugs vous allez rencontrer tel bug il ya des bugs qui sont généraux il y en a d'autres qui sont particuliers à certains joueurs il ya des bugs que certains joueurs vont rencontrer que vous vous n'aurez pas vous aurez des bugs que d'autres joueurs n'ont pas donc c'est très important pour l'évolution du jeu de faire remonter ça prend deux secondes que ce soit via le discord via steam via la chaîne youtube de top please de faire remonter aux oreilles des développeurs les bugs que vous rencontrez ça peut non seulement aider les autres joueurs mais ça aide énormément les développeurs dans le sens où eux s'ils n'ont pas ce bug ils peuvent pas le deviner donc il est important quand même de faire remonter aux oreilles des développeurs afin que ce soit corrigé et qu'il n'y ait pas de problème dans le jeu les bugs que vous rencontrez sinon qu'est ce qui se passe après il passe en accès anticipé après il passe en finalisé et s'il passe en finalisé sans les remonter des bugs rencontrés par les joueurs on se retrouve avec un jeu finalisé rempli de bugs et quand il est finalisé il est très très dur de revenir en arrière pour les développeurs voilà donc je pense avoir répondu à cette question donc là une fois de plus les développeurs le signal ils avaient dit que bientôt la bêta branche serait stoppée ça serait pour ça passerait en accès anticipé pour le moment on est toujours en test branche donc il vous demande bien et c'est dit ici je vous le montre une nouvelle fois l'écran 2 ça n'abîmera pas vos sauvegardes si vous êtes en normal et que vous voulez vous mettre dans la bêta pour être sûr d'avoir les matches qui s'appliquent correctement et qui s'appliquent tout court et ne pas avoir de bugs qui vont dans des parties avancées mais vous mettre peut-être votre jeu en vrac mais tout simplement il suffit d'aller sur votre bibliothèque où vous avez médiéval comme là par exemple moi vous mettez ici en bêta ensuite vous sélectionnez ici dans l'onglet public bêta public test branche et ici dans le code vous rentrez 3 v 491 v m a majuscule v majuscule z vous le rentrez et vous checkez le code et vous serez en bêta branche public bêta etc c'est vrai que c'est une bêta faut pas l'oublier une bêta c'est un jeu en cours de développement des ajouts sont faits régulièrement alors c'est vrai qu'il faut pas non plus que les devs en fasse tous les quatre matins parce qu'on a déjà du mal avec celle de mars il ya énormément de questions qui reviennent par rapport à la match de trois matchs ou quatre matchs qu'il ya eu en mars vous avez la vidéo où je vous les traduites sur sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil donc voilà faut pas non plus que les devs fassent trop de changements dans le jeu d'un seul coup ou alors moi comme je le conseille c'est un conseil après vous vous faites comme vous voulez c'est un jeu qui est à la base un jeu de gestion où ils ont rajouté un côté rpg avec les quêtes que l'on a à faire ce que je voulais dire c'est que tout simplement de recommencer ce jeu n'est pas vraiment gênant dans le sens où quand vous avez une partie avancée avec tous les ajouts qu'il ya eu vous recommencez votre une partie tout en gardant votre ancienne partie vous avez la possibilité de faire plusieurs parties dans dans votre jeu vous avez pu le voir et maintenant en plus vous pouvez les renommer donc vous n'aurez pas de problème pour les retrouver donc essayez de recommencer pour ceux qui ont une partie avancée et qui me pose des questions sur la chaîne essayer de recommencer une partie de zéro tout en continuant si vous avez envie votre partie avancée et vous allez voir que vous allez redécouvrir le jeu pourquoi parce qu'il ya eu énormément de changements dans le jeu pour les parties avancées si vous recommencez le début vous allez avoir des quêtes que vous n'avez jamais eu vous allez avoir des dialogues vous n'avez jamais eu vous avez l'histoire qui a changé vous avez énormément de choses qui ont changé donc vous allez redécouvrir le jeu donc c'est pas vraiment gênant de recommencer une partie de zéro et c'est d'ailleurs très conseillé quand on va sur le discord de top please c'est d'ailleurs très conseillé par les développeurs mais après c'est à vous de voir c'est un jeu qui est quand même agréable et quand on recommence un jeu qu'on a l'impression de ne pas le connaître afin d'avoir de nouvelles choses avec ça je n'ai pas eu ça je n'ai pas eu ben c'est quand même assez agréable et puis c'est pas un jour redondant à recommencer quoi voilà donc à vous de voir après mais si vous avez des bugs passer en public bêta que ça y est en partie avancée ou pas c'est le meilleur moyen de ne pas rencontrer les bugs que vous avez dans vos parties donc au niveau de la mise à jour qui a été faite le 16 avril 2021 c'est à dire hier on est 17 aujourd'hui je vais à peu près vous dire ce qui a été ajouté alors il ya des nouveaux sons qui ont été ajoutés etc mais c'est pas vraiment le plus important ce qui est le plus important c'est situé d'ici à ici à peu près bon il ya certains trucs là qui sont pas pour moi à développer comme quoi voilà les pnj ont une nouvelle façon de se déplacer dans la taverne etc pour moi ça n'a pas énormément d'importance ça les sons ça n'en a pas pour les pour les pièges de il ya des nouveaux sons pour les pièges de lapins bon personnellement quand il s'ouvre et quand il se ferme c'est la première ligne ici nouveau son pour les 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 pièges pour les lapins quand il s'ouvre et quand il faire quand il se ferme voilà moi les sons je n'y porte guerre d'importance j'avais juste relevé la dernière à la dernière match que les pnj maintenant avaient des tenues qui changeaient quand ils allaient travailler ça par contre ça me paraissait intéressant à le relever donc on va parler de la des ajouts qui a eu hier donc en ajout important vous avez de nouveaux minerais qui font leur apparition au niveau des grottes ce sont les minerais de cuivre et les minéraux d'étain le minerai d'étain pas minéraux c'est pas français il y en a plusieurs il n'a qu'un seul donc vous avez le cuivre et l'étain qui fait son apparition alors je pense personnellement comme ils l'ont marqué avec le sel le fer etc je pense que c'est dans la grotte à voir après en se baladant vous jetez un oeil comme il y aller à la pierre aussi qui au sol s'il n'y a pas aussi ces minerais qui seraient au sol en dehors de la grotte mais je pense qu'ils l'ont centré sur la grotte faudra qu'on regarde en jeu exactement ce que ce qu'est dans la grotte maintenant ensuite vous avez aussi l'ajout des lingots de fer d'étain de bronze et de fer il y a un nouvel atelier qu'ils appellent ici vous voyez la forge mais vous guérez la forge je l'ai déjà je pense je pense que c'est une amélioration de la forge pour aller voir ça en jeu ou alors c'est une nouvelle forge qui va falloir que vous posiez ou alors améliorer votre forge par contre il faudra que vous fassiez dès le lancement de votre partie après cet hommage il va falloir que vous réinitialisez le ou les pnj que vous avez attribué à cet atelier de façon à réinitialiser la production vu que vous maintenant vous pouvez faire des lingots vous devrez aller dans l'onglet de production comme vous avez fait dans vos parties c'est à dire qu'ils vous produisent des lingots maintenant et pourquoi des lingots parce qu'ils ont rajouté aussi des nouveaux outils et des armes à base de cuivre et de bronze donc voilà je pense que les lingots vont servir à ça avoir un jeu je suis pas encore allé voir mais je vais y aller très prochainement pour essayer de voir avec vous donc en nouveaux outils vous aurez le marteau la hache la pelle la fossile le faux la faux pardon le couteau et en nouvelles armes vous avez les lances les pioches et les flèches qui seront en cuivre et en et en bronze voilà tout simplement donc n'oubliez pas de réinitialiser vos pnj dans la forge afin qu'ils fabriquent ces fameux lingots de fer d'éteint de bronze et de fer de façon à pouvoir vous faire les belles et les armes ou les outils plus avancés voilà autre nouveauté aussi renom de un des personnages de l'histoire a maintenant une nouvelle famille qui apparaîtra au changement de saison c'est à dire que quand vous allez lancer votre partie au changement de saison renom de sera pas au village où il était autrefois il il va être dans un autre village où il aura dorénavant une famille donc à nous d'aller voir où est renom de maintenant et de le chercher et voir ce que sa nouvelle famille apporte un autre nouveauté au niveau de la taverne la pâte qui servait à faire les gâteaux etc 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 les tartes tout ce que vous voulez la pâte apparaîtra maintenant visuellement sur la pelle et dans le four avant de devenir un aliment cuit donc vous inquiétez pas si vous voyez un truc bizarre sur votre pelle quand vous faites vos gâteaux ou vos tartes tout simplement c'est la fa c'est la c'est la pâte maintenant donc regardez aussi parce que ça je vous je vous traduis juste la mâche d'hier je ne suis pas encore en jeu pour le voir donc allez voir simplement si maintenant par contre on nous demande pas de faire de la pâte voilà parce qu'il y avait la farine il y avait tout ça mais est ce que maintenant il faut faire la pâte ça ils n'en parlent pas mais disent que la pâte va apparaître maintenant sur la pelle et c'est avant que ça apparaisse comme un aliment cuit voilà et la dernière chose oui parce que cette vidéo va pas être très longue parce qu'il n'y a pas énormément d'ajout de changement l'autre ajout n'est pas des moindres un nouveau village fait son apparition sur la map c'est tutki alors t-u-t-k-i c'est le village où habitait rennemonde au d'un d'un juste avant la mise à jour donc il n'habite plus là bas donc le village maintenant c'est un nouveau village qui s'appelle tutki alors il faudra regarder sur la map en jeu et on trouvera où on trouvera une nouvelle monture alors on sait qu'on a le cheval depuis pas mal de temps qui est relativement cher on l'a vu dans le dans le let's play que je vous invite à voir juste avant cette vidéo que je vous fais de sur la mage on a pu voir le prix des chevaux c'est entre 9000 ou 10000 le cheval donc maintenant on aura les ânes et oui les ânes les ânes les ânes les ânes je ne sais pas trop mais enfin bon voilà on a la bébête qui est arrivée une nouvelle monture alors les ânes on le sait vous pensez un petit peu à la vie réelle parce qu'ils se basent quand même sur beaucoup sur le réalisme alors peut-être qu'ils sera moins cher voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette avec les ânes mais donc je pense qu'il va y avoir aussi dans la logique pour les chevaux il y avait les écuries où il fallait les mettre donc je pense que les ânes va y avoir aussi un bâtiment alors moins que ce soit aussi on puisse le mettre là où il y avait des chevaux ça faut le voir en jeu j'y suis pas encore allé donc je découvrirai ça avec vous dans le pro dans la semaine et après qu'est ce qu'il y a d'autre ben c'est tout pour ce que j'ai relevé au niveau de de ce bêta de ce mage qui nous fait passer donc à la version 0.500 donc pas mal d'ajout nouveau village nouveau minéraux pas mal d'ajout encore une nouvelle fois bon qu'ils chamboulent pas notre gameplay non plus autant que l'on fait les mages de mars mais enfin quand même il ya quand même de l'ajout ça sent à l'accès anticipé comme ils avaient dit l'accès anticipé va arriver la bêta va se terminer ça sent les derniers à jour les derniers petites perfection qu'ils essayent de de faire de fixer bon là je me suis pas trop penché dessus les fixations comme je vous dis les fixer ces fixations de bugs qu'ils ont arrangé ce qu'ils ont voilà par rapport aux remontées que les joueurs ont fait donc voilà n'hésitez pas si vous avez des commandes des questions ben écoutez voilà là on a encore des ajouts donc de langage voilà il ya des petits ajouts mais bon je voilà les plus importants de nouvelles animations des choses comme ça mais le plus important je voulais je voulais dit un petit peu plus un petit peu plus haut voilà donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires à bas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et puis bon écoutez tenez-moi au courant vous si vous êtes en partie avancée bien sûr moi au niveau du let's play youtube c'est surtout au niveau des débutants donc on on a le temps nous de voir tout ce système on n'en est pas encore là donc pour les parties avancées ben écoutez voilà vous avez tout ça qui est sorti il ya beaucoup de nouvelles choses tant mieux le jour comme le le jeu commence à se à se peaufiner et on commence à voir l'arrivée de l'accès anticipé qui corrigera ben après les bugs pourra peut-être de temps en temps de petits ajouts comme tout accès anticipé et après il passera en finalisé donc là ça sera carrément le jeu fini donc pour les gens qui râlent au niveau des bugs des problèmes des choses qu'ils rencontrent à ce moment là il faut attendre que le jeu soit finalisé de façon à ne rencontrer aucun problème parce que oui un jeu à bêta il ya des bugs il ya des il ya des choses comme ça qui peuvent demander à ce qu'on recommence une partie et moi personnellement je trouve que c'est une bonne idée parce que au moins on est sûr que quand le jeu sera finalisé il sortira correct et non pas buggé voilà donc sur ce je vous fais plein de bibi plein de zouzou on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou en live sur twitch et puis écoutez passez un bon week-end reposez vous et surtout faites attention à vous allez bye bye